Bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venus si nombreux pour entendre la conférence que Jean-Pierre Kahn va consacrer à Paul Langevin. Cette conférence fait partie d'un cycle intitulé « Un texte d'un mathématicien » qui en est à sa dixième édition et qui est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Bibliothèque nationale de France et la Société mathématique de France. Avant de laisser la parole à Nalini qui va vous présenter le conférencier de ce soir, je voulais saluer nos partenaires de cette manifestation qui sont la région Île-de-France, France Culture, Animat et la revue Tangente. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne conférence et une bonne soirée. Bonsoir. Au nom de la Société mathématique de France, j'adresse d'abord un grand merci à toute l'équipe de la BNF qui nous accompagne depuis dix ans dans l'organisation de ces conférences. Je vous souhaite la bienvenue à tous et tout particulièrement à nos lycéens. Alors ce soir, on a des lycéens qui viennent de trois établissements, le lycée Sonia de Launay à Sesson, le lycée Notre-Dame de Sion de Paris et le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Je remercie en particulier les professeurs qui offrent à leurs élèves l'opportunité d'écouter ces conférences et qui souvent font en amont des conférences un gros travail de préparation. J'ai un message à adresser aux élèves. Vous allez voir qu'à la fin de la conférence, il y aura une séance de questions. J'aimerais bien que vous ne soyez pas timides, que vous n'ayez pas peur de poser des questions. On organise ces conférences en priorité pour vous, donc vous êtes aussi prioritaires pour les questions. Et toutes les questions que vous pouvez avoir envie de poser sont légitimes, que ce soit des questions de mathématiques, mais aussi d'histoire ou n'importe quel type de questions suscitées par l'exposé. Donc ce soir, j'ai vraiment la joie et l'honneur de présenter Jean-Pierre Cahan. Jean-Pierre Cahan, c'est un mathématicien de renommée internationale, spécialiste d'analyse de Fourier, académicien, homme engagé. Il a été président de la Société mathématique de France, président de l'Université Paris-Sud. Il a participé à plusieurs commissions ministérielles. Et puis c'est un excellent orateur qui m'éblouit à chaque fois que je l'écoute. Donc je me réjouis de l'écouter parler de Paul Langevin, le mouvement brownien et l'apparition du bruit blanc. Merci d'analyse. Applaudissements Alors, vous voyez ici Paul Langevin. Vous allez le voir d'ailleurs de différentes manières. Par exemple, ici, c'est un timbre quand il a été au Panthéon en 1948. Là, c'est... Ah ben, ça passe vite. Alors, on a vu Picasso. Et là, c'est Grand-Jouan. De nouveau, Paul Langevin. Et ici, vous avez les dates de naissance et de mort, 1872-1946. Picasso, son tableau, ça doit être dans les années 1940, grandement dans les années 1930. Je parle sous le contrôle de son petit-fils qui collectionne les archives familiales. Et, bon, que dire de Paul Langevin ? Pour moi, c'est un personnage assez fascinant. Je l'ai connu une extrémiste. Avant sa mort, en 1946, j'ai assisté à la dernière conférence qu'il a donnée, sous le titre « La valeur de la science ». Elle m'a beaucoup impressionné. J'en ai retenu quelques phrases. Mais, pour vous qui ne l'avez pas connu, il faut qu'on commence par le commencement. Il était d'un milieu très populaire. Il n'était pas question pour lui d'aller au lycée, de faire des études classiques. Mais il était brillant. Et, heureusement pour lui, l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris venait d'ouvrir quand il avait 16 ans. Il a passé le concours d'entrée. Il a été reçu premier. Mais c'est devenu ensuite une habitude chez lui. Il a été premier à tous les concours. Et il a fait de bonnes études, là. Il est sorti ingénieur, à l'âge de 19 ans, avec une bonne formation en physique et en chimie. Mais ses professeurs lui ont conseillé d'aller plus loin et de préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il l'a préparé tout seul. Alors, il explique qu'il passait deux heures par jour à apprendre le latin, parce qu'il y avait du latin à l'entrée, même pour les scientifiques, et puis huit heures par jour à faire de la taupe. Il est devenu tout seul un excellent taupe. Alors, il est entré à l'école normale. Il a eu comme condisciple, pour ceux à qui s'est dit quelque chose, Henri Lebeg et Paul Montel. Il faisait une bonne équipe. Et puis, il a eu comme aîné un physicien, Jean Perrin, son aîné de quelques années, qui l'a initié à quelque chose qui venait d'être découvert, c'était les rayons X, qu'on appelait aussi les rayons Röntgen. Il a passé l'agrégation, l'agrégation de physique, donc il était ingénieur et agrégé. Comme il était prometteur à tous égards, il a obtenu une bourse de la ville de Paris pour aller à Cambridge, qui était le haut lieu des rayons X à cette époque. Et effectivement, à Cambridge, il a fait des travaux sur la manière dont on pouvait repérer les rayons X à l'époque. C'était uniquement l'ionisation qu'il provoque dans les gaz. Il est devenu un grand théoricien de l'ionisation en même temps qu'un promoteur de ses applications. Alors, il faut que je surveille un petit peu le temps et je ne vais pas parler de son œuvre scientifique. Je vais juste mentionner les rubriques, si vous voulez. Rubriques, mécaniques statistiques, magnétisme, plus tard, pendant la guerre, ultrasons. Mais dès les années 1900, il était considéré comme un grand physicien et au plan international. Il a pris part à des congrès internationaux majeurs avec des interventions aux côtés d'Henri Poincaré. Il a été chargé d'enseignement au Collège de France alors qu'il avait juste 30 ans. Il a été professeur titulaire au cours de ces années 30. Bon, je ne détaillerai pas plus sa carrière. Elle est riche. Il a été professeur en nombre d'établissements. Il a été un grand professeur. Mais il me faut dire un mot de ses rapports avec Einstein. Je reviendrai tout à l'heure sous l'angle des rapports sociaux. Les rapports scientifiques, Einstein, en 1905, a produit ces articles majeurs qu'on a appelés l'année miraculeuse de la physique. Alors, il y a en particulier les articles sur la relativité restreinte. Et Paul Langevin, on a été immédiatement le divulgateur en France. Par exemple, la formule très célèbre, E égale mc2, l'équivalence de l'énergie et de la masse. Non seulement il en a été le propagandiste parce qu'Einstein l'avait révélé comme une conséquence de la relativité, mais lui-même l'avait obtenu d'autres façons. Et si vous voulez une preuve assez simple de cette relation, regardez bien le tableau de Mendeleïev. Le tableau des masses atomiques. Là, je vous expliquerai si ça vous intéresse, mais vous pourrez peut-être découvrir la chose vous-même. Et en tout cas, c'est facile à découvrir en consultant les œuvres de Paul Langevin. C'est plus connu comme contribution de Paul Langevin à la popularisation des idées d'Einstein, le fait qu'il n'existe pas de temps absolu. Alors, c'est l'expérience imaginaire du bolide de Langevin ou des jumeaux de Langevin. Il y a deux jumeaux. Il y en a un qu'on envoie dans un bolide intersidéral et qui revient sur Terre au bout de quelque temps. Eh bien, celui qui est dans le bolide aura moins vieilli que celui qui est resté sur Terre. Il n'y a pas de temps absolu. Dans la carrière de Paul Langevin, il faut quand même que j'indique un point. Il a été élu à l'Académie des sciences. Oui, mais tard. C'était en 1934. Voilà, ça c'est l'Institut. Pourquoi si tard ? Peut-être y a-t-il une relation avec un autre aspect de Paul Langevin. C'est la part qu'il a prise à la vie sociale et politique. Et c'est à cause de la vie sociale de Paul Langevin qu'il y a à Paris un square Paul Langevin, qu'il y a des lycées Paul Langevin en province, etc. Il est plus connu par le fait que c'était un savant engagé que par le fait même que c'était un grand physicien. Alors, engagé, de quelle façon ? J'ai déjà parlé de son talent de professeur. Et ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais sa participation à la vie sociale et politique, elle a commencé lorsqu'il était à Cambridge avec un appel que lui avait adressé Charles Péguy. Charles Péguy voulait une réaction d'intellectuel contre les attaques qui avaient suivi l'apparition du j'accuse de Zola. C'était la période chaude de l'affaire Dreyfus. Paul Langevin s'est joint immédiatement à l'appel. Ensuite, il a rejoint la Ligue des droits de l'homme. Il en a été président. Et il a participé à quelques actions majeures. Juste après la guerre, il a pris la défense d'André Marty, marin de la mer Noire, et qui avait été condamnée au bagne pour s'être opposée à l'intervention française peu connue contre l'Union soviétique dans la mer Noire. L'Union soviétique naissante. Elle n'était pas encore réalisée. Ensuite, il y a eu des initiatives de tous ordres, j'en dirais un mot. Mais je reviens à Einstein. Après la guerre, il y avait eu de nouveaux travaux d'Einstein, popularisés encore par Paul Langevin. Et Paul Langevin a invité Einstein au Collège de France. C'était en 1922. C'était une période où le chauvinisme en France et le chauvinisme anti-allemand étaient extrêmement vigoureux. Et en fait, l'arrivée d'Einstein se heurtait à une opposition très forte. Les cours de Langevin au Collège de France ont dû être interrompus. Einstein a dû abréger son séjour. Du coup, Paul Langevin est allé rejoindre Einstein à Berlin. Parce que Einstein avait pris un poste à Berlin après qu'il ait passé toute la guerre en Suisse et il était connu comme pacifiste. Mais le séjour de Langevin à Berlin, une certaine presse l'a traîné dans la boue en l'appelant traître à la nation. Donc, Langevin avait à se battre déjà dans les années 1920. Dans les années 1930, vous voyez, c'était après la grande crise et c'était la montée du fascisme en Europe. Et bon, il a fait partie des mouvements d'intellectuels antifascistes. Ensuite, il a pris une part très active au Fonds populaire. Il a pris la défense des communistes. Lorsque les communistes étaient attaqués, il a pris d'abord le parti anti-municois, qui était celui des communistes, en 1938. Et puis, ensuite, il a pris la défense des députés communistes, quand le parti communiste a été hors la loi, en 1940. 1940, c'est la défaite et l'asservation du régime de Vichy avec l'armistice. Paul Langevin n'était pas persona grata, il a été démis de toutes ses fonctions par Vichy et puis arrêté par la Gestapo. Il a été emprisonné à la santé, c'était le 30 octobre 1940, et ça a créé une émotion immense. Le 11 novembre 1940, il y a eu la première manifestation publique de la résistance, à ma connaissance. C'était uniquement des étudiants qui manifestaient sur les Champs-Élysées ou qui essayaient de remonter les Champs-Élysées. Et l'un des mots d'ordre de ces étudiants, c'était « libérer Langevin ». Je parle ici sous le contrôle de Bernard Langevin, qui était mon condisciple à l'époque, et qui était l'un des manifestants et qui est présent ici dans la salle. Bon, Paul Langevin a été ensuite transféré à Troyes en résidence surveillée. Sa vie était menacée, comme l'avis de bien d'autres qui sont morts, assassinés par la ministre en 1944. Bon, il a échappé à cela parce que la résistance l'a fait passer en Suisse. Il était en Suisse au moment de la libération de Paris. Après la libération de Paris, il est revenu, et son accueil à Paris a été triomphal. Il a adhéré au Parti communiste à ce moment-là, et il est devenu président de l'Union rationaliste. Il a eu la présidence de la Commission de réforme de l'enseignement. Et c'est en 1946, comme je vous l'ai dit, qu'il a prononcé sa dernière conférence sur la valeur de la science. Et quelques mots qu'il a dit à cet égard m'ont marqué pour l'existence. Alors il se trouve, là-bas, je ne vais pas les chercher. Je crois les avoir suffisamment en mémoire. Alors, il faut qu'à l'effort de construire la science, nous joignions l'effort de la rendre accessible, de façon que l'humanité poursuive sa marche en formation serrée, sans arrière-garde perdue, sans arrière-garde traînante, excusez-moi, ni avant-garde perdue. Alors, bon, je crois que cette idée-là mérite d'être commentée. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Mais le problème est toujours devant nous. Alors, je vous ai parlé de Paul Langevin et la question se pose, est-ce qu'il a vraiment sa place ici ? Ici, c'est un texte, un mathématicien. Je n'ai pas encore parlé du texte et est-ce qu'on peut considérer Paul Langevin comme mathématicien ? Alors, là, je parle sous le contrôle de... Bon, je parle avec la caution de Henri Lebeg. Et le mieux, c'est quand même que je cite une lettre d'Henri Lebeg à Paul Langevin en 1919, quand Henri Lebeg était président de la Société mathématique de France. Alors, c'était un condisciple de Paul Langevin, je vous l'ai dit. Et voilà ce qu'il lui écrit. « Que tu sois de la société mathématique, cela s'impose à un tel degré que j'ai presque l'intention de te présenter d'office. » Donc, j'ai la caution. Et puis, on verra tout à l'heure qu'après tout, c'est justifié aussi par le texte que je vais vous soumettre. Alors justement, quel est ce texte ? Là, c'est un texte dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Alors, l'Académie des sciences se réunissait chaque lundi. Et on pouvait déposer des notes, c'était un académicien qui devait les présenter. Lorsque c'était accepté, on pouvait aller corriger les épreuves le mercredi. L'Académie se réunissait lundi, les épreuves corrigées le mercredi. Et la publication dans les comptes rendus le lundi suivant. Ça, c'est pour situer un petit peu la rapidité de publication par les comptes rendus à cette époque. Donc, c'était assez recherché par les Français comme par les étrangers. C'était un bon moyen de publication et de communication. La note elle-même de Paul Langevin, la voilà. Elle comprend trois parties. Vous voyez, il y a un 1 ici. Ça commence par le grand intérêt historique. Et Paul Langevin fait un historique rapide. On parle de Gouy, de Einstein et de, dans la page suivante, de Schmolzowski. Regardez la formule d'Einstein. On y reviendra tout à l'heure, après tout. C'est peut-être le bon moment, puisqu'elle est écrite là-bas, que je l'écrive ici au tableau. Donc, Einstein, et cette formule, je l'écris sans dire ce qu'elle veut dire. Ça sera tout à l'heure. Alors, vous voyez, là, on a convenu que quand j'écrivais au tableau, c'est moi qu'on voyait et plus le tableau. Du coup, je ne vois plus ce qui est au tableau. Mais vous verrez que c'est quand même imprimé dans mon esprit. Alors, mon hésitation, c'est mu A ou A mu. Et ça, vous verrez tout à l'heure, si j'ai bien choisi. De toute façon, c'est commutatif. Alors, voilà. Ça, c'est la formule d'Einstein. Et on y reviendra tout à l'heure. Les pages suivantes. Schmolzowski. Alors, Schmolzowski, moins connu qu'Einstein, c'est un mathématicien et un physicien polonais. Et son première publication, c'est en français, dans un périodique polonais très peu connu. Et c'est à la même époque qu'Einstein. Et puis, il obtient la même formule, avec une différence. Et le facteur numérique est différent, ici. Il y a une troisième partie, une deuxième partie, où vous voyez, il y a des petits caractères. Vous voyez, c'est en... Ça a été rudement bien préparé, ça. Alors, vous voyez les petits caractères. Alors, j'avais une hypothèse sur les petits caractères. Pour moi, c'est la partie la plus importante du texte. C'est la partie que je vais vous commenter. C'est l'approche de Paul Langevin de la formule d'Einstein. C'est comment Paul Langevin démontre la formule d'Einstein. C'est la démonstration la plus rapide, et moi, je la trouve très belle. Mais elle est en petits caractères, là. Ensuite, il y a une troisième partie, où il indique les expériences qui sont faites en Suède pour valider la formule de Schmolle-Zchowski. Pourquoi des petits caractères ? Je pensais que c'était peut-être modestie de la part de Paul Langevin. Bon, il ne voulait pas mettre en avant ce qu'il y avait de plus original dans cette note. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que les archives de l'Académie des sciences conservent le manuscrit de cette note, et le manuscrit de cette note, le voilà. Et vous voyez bien que tout est de la même écriture. D'ailleurs, une belle écriture. Tout est de la même écriture, mais vous voyez ici, il y a des annotations. Verticalement, il y a un nom, M. Moret. Qui est M. Moret ? C'est le typographe. Et vous voyez, il y avait un travail très important du typographe, du lundi au mercredi. Et le typographe, il a annoté, et vous voyez, ce qui est en rouge, c'est ce qui va passer en petit caractère. Et si vous regardez, si vous arrivez à voir, vous voyez à l'emplacement le même, vous avez un signe, c'est neuf. Ça veut dire, c'est en neuf points que le typographe a décidé de publier cette partie-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça lui a paru long comme deuxième partie par rapport à la partie 1 et la partie 3. Je ne sais pas. C'est l'initiative du typographe. Enfin, il ne faut pas trop blâmer le typographe parce qu'après tout, c'est grâce au typographe que la note pouvait paraître dans les délais où elle paraissait, effectivement. Pour le moment, on regarde ce texte. On voit qu'il y a la version imprimée et qu'il y a la version manuscrite. Mais on ne va pas regarder le contenu. Il faut quand même revenir sur le titre de la note parce que la note s'appelle « Sur le mouvement brownien ». Et puis, comme je vous l'ai dit, la première partie, ça évoque rapidement l'histoire du mouvement brownien. Alors, je vais vous raconter un petit peu de l'histoire du mouvement brownien. Pas toute l'histoire, mais un aspect de l'histoire. Le mouvement brownien tire son nom de Robert Brown. Alors, le mouvement brownien, on va le voir ici, reproduit par un professeur de l'Institut d'optique des années 1960. Et vous allez voir cette agitation de particules en suspension dans un liquide. Il s'agit là de particules d'oxyde de titane. Mais l'observation qui avait été faite au cours du XVIIIe siècle par de nombreux observateurs, ça avait été ce mouvement irrégulier et perpétuel de particules organiques en suspension dans un liquide. Et ces particules organiques, c'était des particules prélevées sur des pollens de plantes. C'était surprenant de voir ce mouvement perpétuel. Il fallait une source d'énergie. Quelle pouvait être l'énergie en cause ? Comme il s'agissait de particules organiques, il était naturel de penser, à cette époque, à l'énergie vitale. Donc, c'était un sujet pour les biologistes de l'époque, pour les botanistes en particulier, de voir comment cette énergie vitale pouvait intervenir. Et Robert Brown était un un physicien, pardon, un botaniste écossais de très grande réputation. Il a consacré un article au sujet. Et cet article, je le traduis, c'est sur le mouvement de particules organiques et de particules inorganiques en suspension dans un liquide. Il a été le premier à faire l'expérience avec des particules inorganiques. Il prenait des particules issues de la chouie ou de roche. Il observait le même phénomène. C'est donc que ce phénomène n'avait rien à voir avec une énergie vitale. Ça devenait un problème de physique qui échappait complètement à la botanique. Donc, le rôle du botaniste Robert Brown a été d'extraire ce problème de la botanique pour le passer aux physiciens. et au cours du XIXe siècle, beaucoup de physiciens avaient l'idée qu'il y existait des atomes et des molécules et l'idée que des molécules animées d'un mouvement rapide pouvaient créer un mouvement désordonné de particules beaucoup plus grosses que ces molécules mais assez petites quand même pour que les chocs puissent retentir sur elles. Cette idée-là est une idée qui a germé, qui a été développée et le dernier qui l'est développé avec des expériences en variant les paramètres, ça a été Gouy, un physicien de Lyon qui est le premier nom qui apparaît dans la note de Paul Langevin. Mais à cette époque, c'est-à-dire tout au cours du XIXe siècle, il y a eu un tir de barrage féroce des anti-atomistes contre les atomistes. Je ne détaille pas, mais on ne pouvait pas défendre une théorie atomique sans preuve forte. Et c'est là qu'apparaît justement Einstein. Einstein ignore le mouvement brunien. Il en a vaguement entendu parler, mais ce n'est pas ça qui l'occupe. Ce qui l'occupe, c'est de savoir si l'approche par la mécanique statistique de la thermodynamique des gaz qui a fait ses preuves avec Wolfsman, si cette approche est valable aussi pour les liquides. Il dit si il y a des molécules dans les liquides animées de grande vitesse, naturellement, on ne pourra pas les observer, mais on pourra observer l'effet qu'elles ont sur des particules plongées dans le liquide et qui seront heurtées par ces molécules. Et c'est à ce moment-là qu'il fait une théorie quantitative aboutissant à la formule qui est ici. Les particules en question, j'appelle delta x leur mouvement pendant un intervalle de temps tôt, je prends le carré, je prends la moyenne sur un grand nombre de particules identiques et ça, ça va être égal à la constante des gaz parfaits multipliée par la température absolue divisé par le nombre d'avogadros et ici, 1 sur 3 pi, la viscosité du liquide, le rayon de la particule. Donc, c'est une formule complètement explicite et cette formule et le phénomène lui-même. Paul Langevin, à la fin de son article, déclare que ça serait bien intéressant qu'un chercheur fasse une expérience pour décider si ça marche et si c'est vrai. Le second article, c'est ça marche et c'est vrai, c'est le mouvement gronien. donc, à ce moment-là, Einstein a découvert le mouvement gronien et il reviendra ensuite et il dit la formule écrite ici, ça permet d'accéder à la dimension des molécules puisque taux, le nombre d'avocadros, c'est le nombre de molécules, par exemple, le nombre de molécules de carbone dans 12 grammes de carbone. C'est la définition officielle. Eh bien, ça, ça donne, vous voyez que les molécules de carbone, il va y en avoir beaucoup dans 12 grammes de carbone. l'ordre de grandeur, c'est 6 fois 10 puissance 23. C'est énorme. Ce nombre-là, il est accessible par la formule d'Einstein. Et effectivement, le travail a été fait, il a été fait par Jean Perrin et Jean Perrin a été extrêmement éloquent là-dessus. Il en a tiré des conséquences scientifiques, épistémologiques et il en a tiré un bouquin admirable qui s'appelle Les atomes, paru il y a juste un siècle, enfin, en 1913 et qui devrait être un grand classique de la littérature. Et Jean Perrin, il observe le mouvement le mouvement brounien, celui que nous avons vu tout à l'heure. Et il dit il est follement irrégulier. Et là encore, la citation se trouve dans mes papiers mais je la connais. et on est forcés de penser aux fonctions continues sans dériver des mathématiciens qu'on prenait à tort pour de simples curiosités mathématiques et qu'ils peuvent se révéler indispensables comme reflétant des réalités physiques. parce que effectivement le mouvement brounien et bien ça il faut qu'on y passe un petit peu un petit moment là ensemble tout à l'heure c'est un mouvement dont l'une des représentations est formée de fonctions continues sans dériver. Mais avant de parler des représentations de mon brounien il faut que je passe à la troisième étape. La première étape c'était Robert Brown qui a sorti le mouvement brounien de la botanique. La deuxième étape c'est Einstein Schmolischowski qui en donne une théorie physique. La troisième étape je vais donner le nom de Norbert Wiener c'est de construire l'objet mathématique qui correspond à la formule d'Einstein. Alors pour la formule mathématique on ignorera ce qui pourtant est très important en physique le coefficient qui est ici. On retiendra simplement le fait qu'en moyenne les carrés des déplacements c'est le temps écoulé. Et si on veut exprimer ça sous la forme d'une fonction dépendant du hasard d'une fonction aléatoire cette fonction je l'appellerai provisionalment x de t et bien si je la considère en deux temps t et s delta x avec x de t moins x de s je prends le carré la moyenne les mathématiciens l'appellent l'espérance et le temps écoulé c'est valeur absolue de t moins s le travail de Norbert Wiener c'est dans les années 1920 et c'est à l'époque un gros travail c'est de construire une fonction aléatoire x de t qui est cette propriété pour toutes les valeurs de t et de s avec la propriété additionnelle que les accroissements dans l'avenir vont être indépendants du passé ces conditions là suffisent en gros à définir le mouvement brownien des mathématiciens et le mouvement brownien des mathématiciens Norbert Wiener l'appelle la fonction aléatoire fondamentale alors pour bien marquer que c'est la fonction aléatoire fondamentale et que c'est Norbert Wiener j'efface le x et je mets un double V lâchant la craie signifie qu'on va voir au tableau autre chose on va voir les protagonistes mathématiciens c'est Wiener et c'est Paul Lévy Wiener a introduit cette fonction aléatoire fondamentale et Paul Lévy contemporain de Wiener même un tout petit peu plus âgé que lui c'est un grand mathématicien français ça a été le plus grand probabiliste de son époque il a été professeur à l'école polytechnique mais il n'a pas eu l'audience en France à son époque qu'il aurait mérité par contre il a une audience énorme à l'heure actuelle et tous les probabilistes français sont plus ou moins les héritiers de Paul Lévy et Paul Lévy nous intéresse ici parce que Paul Lévy s'est emparé de ce processus qu'on appelait le processus de Wiener et puis il s'est occupé de généralisation de processus de même type les processus qu'on appelle stochastiques quand on préfère le grec au latin processus stochastique ou fonction aléatoire du temps c'est un petit peu la même chose et l'un de ses ouvrages s'appelle processus stochastique et mouvements browniens et c'est là qu'il introduit le mouvement brownien des mathématiciens mouvement brownien des mathématiciens c'est simplement le processus de Wiener et pour marquer le coup je fais comme font les probabilistes à l'heure actuelle la plupart renoncent au W et écrivent B B c'est le brownien et plus que jamais c'est la fonction aléatoire fondamentale et la place du mouvement brownien en mathématiques est absolument considérable elle croit constamment et puis elle est importante à peu près dans toutes les sciences bon c'est dommage que je ne puisse pas vous dire à quel point le mouvement brownien est un objet fascinant mais moi j'ai lu un ouvrage de Paul Lévy de 1954 sur le mouvement brownien plan et c'était absolument étonnant magnifique pour moi alors est-ce que c'est le moment de passer au mouvement brownien regarder un petit peu à quoi ressemble le mouvement brownien des mathématiciens il ressemble naturellement au mouvement brownien des physiciens c'est pas tout à fait le même alors le mouvement brownien des mathématiciens on peut en avoir une image d'abord avec une promenade au hasard et alors la la promenade au hasard bon c'est une promenade qui je vais vous la raconter vous voyez un mobile qui peut choisir à chaque moment entre disons 8 directions ça peut être nord sud est ouest vous voyez et il est là le mobile et puis vous voyez il choisit au hasard et vous voyez sa trajectoire dans le plan ici à droite et puis vous voyez les abscisses et les ordonnées en fonction du temps c'est les deux représentations possibles une représentation qui est une image dans le plan et une représentation qui est la représentation graphique en fonction du temps alors à ce moment là c'est une fonction d'une variable ici vous avez une fonction de deux variables et bien imaginez que vous regardiez ça à 3 km d'ici alors vous ne verrez plus les déplacements élémentaires et ce que vous allez voir c'est ce que vous voyez ici se développer vous voyez qu'il y a des couleurs un petit peu différentes qui permettront de voir comment évolue cette plage vous avez à droite l'image du mouvement brownien plan et cette image est fascinante pour les mathématiciens il y a eu d'admirables travaux encore tout récemment sur les propriétés du mouvement brownien plan et puis l'abscisse et leurs données c'est des fonctions d'une variable la fonction b de t que j'ai marquée là-bas c'est une fonction d'une variable c'est l'une de ces fonctions qui s'appelle ici abscisse ou ordonnée vous voyez elles sont bien différentes mais elles ont quelque chose en commun et effectivement ce qu'il y a de remarquable avec le mouvement brownien comme avec tous les processus stochastique c'est que les versions peuvent en être très différentes et cependant elles ont suffisamment de choses en commun pour qu'on puisse dire que lorsqu'il y a une irrégularité cette irrégularité a une certaine régularité elle-même c'est ça qu'il y a de plus fascinant dans l'étude de ces processus c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils sont vraiment imprévisibles la particule qui est ici dans l'avenir il ignore tout du passé donc c'est complètement indéterminé ce qu'elle fait et bien oui complètement indéterminé sauf qu'on peut en dire une quantité de choses alors je n'insiste pas plus avant il y a ici des spécialistes du mouvement du mouvement brownien et de tout ce qui s'appelle brownien en ce moment en mathématiques qui pourrait en dire beaucoup plus que voir à cet égard voilà je voulais juste vous dire que c'est un objet qui est assez enthousiasmant et puis il y a un autre aspect sur lequel Martin Andler aime insister c'est que vous voyez en mathématiques il y a des objets extrêmement anciens et qui ressurgissent les nombres premiers d'Euclide sont nos nombres premiers on a changé de regard mais c'est toujours les nombres premiers d'Euclide le cercle d'Euclide c'est toujours notre cercle mais le mouvement brownien rien comme objet mathématique ne pouvait préfigurer son existence c'est un objet mathématique créé au cours du XXème siècle et qui s'avère occuper une place très importante en mathématiques et dans toutes les disciplines c'est important pour voir comment les mathématiques peuvent se développer pas seulement sur leur terreau ancestral mais en s'alimentant de ce qui vient de l'extérieur et là ce qui vient de l'extérieur comme je vous l'ai dit ça vient de la physique après avoir dépossédé la botanique bon j'ai passé tant de temps qu'il ne me reste pas trop de temps pour parler du contenu de la note de Paul Langevin mais je vais essayer quand même alors la note de Paul Langevin c'est une façon d'obtenir l'équation d'Einstein une façon d'obtenir l'équation d'Einstein à partir d'un théorème comme dit Langevin de la mécanique statistique Xi ça sera la vitesse la vitesse d'une particule de masse d'une particule de masse M je considère le carré je mets une barre dessus qui signifie que je prendrais une moyenne sur un grand nombre de particules ou bien peut-être sur les mêmes particules mais alors au cours du temps et cela c'est égal à RT sur grand-end c'est donc un résultat fondamental de mécanique statistique alors je rappelle ce que c'est que Xi c'est la vitesse Xi c'est dx sur dt mais Xi la vitesse d'une particule comment est-ce qu'on peut l'obtenir d'après Newton l'accélération va être proportionnelle à la force imprimée alors j'écris M d2x sur dt2 égale non je ne l'écris pas encore sous la forme des 2x sur dt2 je l'écris sous la forme d'Xi sur dt alors à quelle force est soumise la particule certainement à la résistance du liquide et l'équation de la résistance du liquide c'est ici Xi Pi Mu A Xi ça c'est proportionnel à la viscosité et au rayon de la particule et Xi c'est la vitesse alors si vous regardez cette équation un instant vous voyez que la solution c'est une exponentielle et la vitesse va décroître exponentiellement elle va être très rapidement nulle mais attention les particules sont animées d'un mouvement perpétuel c'est donc qu'il manque quelque chose dans cette équation l'angevin dit il y a une force additionnelle je l'appelle grand X et cette force additionnelle elle a autant de chance d'agir à droite et à gauche c'est la seule chose que l'angevin va utiliser et ensuite il se livre à des petits calculs alors j'avais l'intention de vous raconter les petits calculs mais là ça va peut-être être un peu court je réécris la formule sous la forme M D2X sur DT2 sur DT2 égal moins 6pi mu A DX sur DT plus grand X alors Paul Langevin écrit cette formule et multiplie partout par la position X pourquoi ? parce que X DX sur DT et X D2X sur DT2 il va pouvoir les exprimer à l'aide des dérivés de X carré 1 demi de DX carré sur DT c'est égal à X DX sur DT ce que vous voyez ici et puis si vous dérivez une fois de plus vous allez obtenir DX sur DT au carré plus X D2X sur DT2 mais X D2X sur DT2 c'est ce qui est ici donc en réécrivant cette formule et bien on peut dire c'est M sur 2 le 2 qui est ici D2 X2 sur DT2 la dérivée seconde justement de ceci moins DX sur DT au carré comme je le disais c'est XI carré et dans le second membre ici je remplace X DX sur DT par 1 demi DX2 sur DT ça va me donner moins 3pi mu A DX2 sur DT plus petit X entre X alors ici vient le moment de faire les moyennes sur un grand nombre de particules ou au cours du temps je mets des barres ici ah ici pas de barres autant de chances d'agir à droite et à gauche ça signifie sûrement la moyenne est zéro donc vous voyez on obtient ici une équation différentielle en DX carré sur DT si j'appelle Z DX carré sur DT j'obtiens une équation qui doit être M sur 2 DZ sur DT je fais revenir dans le premier membre les 3pi mu A là c'est Z ici excusez-moi ce que je voulais c'était prendre Z égale la moyenne D moyenne de X carré sur DT alors ici ceci égale la moyenne de M X carré mais regardez c'est déjà écrit c'est RT sur N bon alors je m'adresse aux élèves de terminal S ils reconnaissent une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre constant l'équation sans second membre ici vous voyez qu'elle va avoir pour solution une exponentielle cette exponentielle va tendre très rapidement vers 0 et Paul Langevin compte tenu des valeurs numériques dit que pour T supérieur pour le temps supérieur à 10 puissance moins 8 secondes et bien l'équation se réduit à Z égal RT sur quantaine 1 sur 3 pi mu A alors je pense que vous commencez à avoir la relation avec Einstein parce que ça, ça s'écrit simplement D X carré bar égal RT sur quantaine 1 sur 3 pi mu A DT alors comparé à cela vous voyez que c'est la forme différentielle de l'équation d'Einstein alors vous voyez une moitié de tableau suffit à établir l'équation d'Einstein attention l'équation d'Einstein pour des temps supérieurs à 10 puissance moins 8 secondes et en fait il y aurait une longue élaboration à faire là-dessus parce que le mouvement brownien des mathématiciens Bt suivant l'intuition de Jean Perrin il est non dérivable donc il n'y a pas de vitesse il n'y a pas de vitesse pour le mouvement brownien des mathématiciens et cependant il y a une vitesse pour le mouvement brownien analysée par Paul Langevin ces deux modèles sont incompatibles et cependant ils sont parfaitement complémentaires complémentaires au point que cette équation que j'ai écrite ici que j'ai laissée je la traduis sous une forme plus rapide d'exi sur dt c'est la première équation différentielle stochastique c'est l'équation de Langevin et cette équation de Langevin a l'inconvénient que comme grand X on ne sait rien on ne peut pas la résoudre là intervient un mathématicien Boum c'est en 1942 et il prend pour grand X ce qu'on appelle le bruit blanc et le bruit blanc c'est ce que nous n'avons pas le temps de regarder ou le temps qu'est-ce qu'on fait ? on laisse tomber le bruit blanc ? on regarde le bruit blanc alors regardons le bruit blanc je pose la craie le bruit blanc va apparaître le bruit blanc le bruit blanc va apparaître sous deux formes une forme qui explique blanc et une forme qui explique bruit quand on décompose la lumière blanche on la décompose en rayons de toutes les couleurs ces rayons ont des fréquences donc qui sont des fréquences lumineuses à gauche on voit des sinusoïdes qui représentent des fréquences qui représentent peut-être la lumière mais peut-être un son et si ça représente des sons vous avez des superpositions de sons qui vont constituer un bruit lorsque toutes les fréquences ont la même importance alors on n'entend pas de la musique on entend un bruit un bruit justement c'est une superposition d'harmoniques ayant tous la même importance et puis il y a une autre interprétation du bruit blanc c'est que sur des intervalles de temps disjoints il va agir de façon indépendante mais alors ça ça rappelle évidemment le mouvement brunien lui-même parce que les accroissements du mouvement brunien sur deux intervalles de temps disjoints sont justement des variables aléatoires indépendantes et bien oui le mouvement brunien formellement c'est la dérivée qui n'existe pas du mouvement brunien des mathématiciens alors elle n'existe pas elle peut exister sous des formes de généralisation de la notion de fonction on va l'appeler simplement on va appeler la différentielle db simplement et l'idée de double et bien c'est de prendre pour grand x le bruit blanc et par conséquent décrire dxi égale moins lambda xi dt plus db et là on peut résoudre et alors c'est très amusant parce que on est parti de la vitesse des particules brodiennes pour établir l'équation d'Einstein l'équation d'Einstein c'est celle qui a servi à Wiener comme modèle pour le mouvement brunien des mathématiciens et maintenant on a une formule pour que la vitesse considérée par Langevin s'exprime en fonction du mouvement brunien des mathématiciens je n'écris pas la formule mais elle est très facile à écrire alors il y a un jeu comme ça de complémentarité entre les deux modèles du mouvement brunien c'est deux modèles contradictoires qui sont le modèle pour la position qui est le mouvement brunien des mathématiciens et le modèle pour la vitesse qui est ce qui a été introduit par Langevin et repris ensuite par nombre d'auteurs bon là au point où nous en sommes je crois que il faut résumer rapidement je vous ai parlé de Paul Langevin et j'aurais aimé vous en dire plus mais ça n'est pas le lieu maintenant je vous ai parlé des équations différentielles stochastiques et j'aurais aimé vous en dire plus mais ça n'est pas le lieu maintenant je vous ai parlé du mouvement brunien et je veux quand même en dire un mot il y a ici dans la salle des minants spécialistes du mouvement brunien pour en citer un je vois Yves Le Gall et pour en citer deux je vois l'un de ses très brillants élèves qui est Nicole Curien qui se cache ici mais qui est le responsable avec moi de cette séance on a travaillé ensemble pour la mise au point du scénario et des images il y a d'autres probabilistes dans la salle et je voudrais simplement pour terminer dire qu'il en manque un qui a été le maître de la plupart des probabilistes au moins les probabilistes qui se sont occupés du mouvement brunien il s'agit de Marc Yor qui est un homme tout à fait exceptionnel un grand professeur un grand probabiliste un artiste du mouvement brunien je l'ai connu à de nombreuses reprises mais on s'était lié vraiment d'amitié à l'académie il avait pris des initiatives il m'avait associé à certaines d'entre elles ces initiatives regardaient beaucoup de sujets mais en particulier les mathématiques financières parce que à l'université Pierre et Marie Curie il dirigeait des études de probabilité et en particulier de mathématiques financières et il a contribué lui-même à la partie scientifique des mathématiques financières il a tenu un colloque à l'académie sur ces aspects scientifiques mais il en a tenu un autre auquel il m'a fait participer sur les impacts de l'enseignement des mathématiques financières sur la sur l'enseignement des mathématiques en général et là c'était avant la grande crise financière il avait déjà décelé des conséquences négatives de la vogue des mathématiques financières parmi les jeunes polytechniciens par exemple et pour moi c'était assez frappant que Marquior qui formait des jeunes gens qui allaient à la sortie de leurs études gagner facilement dix fois plus que lui il vivait une vie qui était une vie extrêmement modeste sinon spartiate il faisait des voyages très fréquents mais à part ça sa vie c'était entre son bureau et son domicile à Saint-Cheron où il allait par train alors il prenait le train tôt le matin il rentrait tard le soir dans l'intervalle il était dans son bureau ou dans des séances de séminaires à la disposition de tous ceux qui voulaient parler avec lui et voilà on ne peut pas penser au mouvement brownien sans penser à Marquior on ne peut pas penser à un homme de haute valeur morale qui soit supérieur à Marquior alors je désirais conclure là-dessus et dédier cette séance à sa mémoire voilà merci merci à Jean-Pierre Kahan on a du temps pour des questions peut-être avant de poser des questions je voudrais révéler au public la merveille technologique qui permet à Jean-Pierre Kahan de commander l'ordinateur par la parole est-ce que Nicolas peut sortir derrière son rideau il a beaucoup Nicolas Curien a beaucoup contribué à la réalisation de l'exposé donc merci à Nicolas et puis donc s'il y a des questions on peut voilà qui se lance en priorité chez les lycéens sinon ça peut aussi être moi j'ai pas bien compris Wiener il s'est intéressé à cette fonction aléatoire fondamentale à cause des travaux d'Einstein sur le mouvement brunien oui quand il avait visité Cambridge il voulait faire de la logique et il voulait travailler avec Russell et Russell lui a conseillé de lire Einstein c'est il l'a fait et puis il a lu aussi Jean Perrin et Jean Perrin l'a beaucoup excité par ces paroles que j'ai citées c'est-à-dire que le mouvement brunien ressemblait beaucoup aux fonctions continues sans dériver des mathématiciens et le programme de Norbert Wiener c'était de construire un objet mathématique celui que j'ai appelé B de T tel que presque sûrement il y a des versions tel qu'il y a des versions qui presque sûrement soient continues et nulle part différenciables alors ça c'était le programme il l'a réalisé seul ou en collaboration mais ce qu'il cite comme point de départ c'est Jean Perrin plus Einstein il le cite à plusieurs reprises Jean Perrin on va faire passer le micro de l'autre côté c'est une question un peu précise mais comment expliquez-vous l'apparition quasi miraculeuse du facteur 6 dans une je ne sais plus dans une des formules je ne sais pas là il faudrait que je connaisse mieux les les résultats sur la la viscosité des liquides bonsoir vous avez parlé de cette particule qui se déplace de manière aléatoire et j'aurais voulu savoir quelles sont les similitudes qu'on peut voir entre l'apsis et leurs données puisque vous avez dit qu'on pouvait que voilà c'est exactement cette image qu'il y avait des choses qu'on pouvait prévoir sur une particule qui se déplace de manière imprévisible oui alors première réponse la connaissance de l'apsis ne dit rien sur leurs données deuxième réponse on a des résultats qui valent pour toutes les absis et pour toutes les ordonnées et ça vous pouvez les pressentir pour peu que vous ayez un petit peu fréquenté les fractales vous voyez que il semble y avoir une dimension fractale la même et bon ben c'est le cas la dimension factale des donc des images de gauche ben c'est pas la dimension factale d'une courbe ordinaire la dimension d'une courbe ordinaire ça va être 1 et là la dimension ça va être 3,5 et ça ça exprime le fait qu'il n'y a pas de tangente on ne peut pas parcourir la courbe avec un crayon mais il y a une manière d'appréhender l'irrégularité de la courbe c'est par la notion de dimension qu'on appelle dimension de Hausdorff dimension fractale et là c'est un invariant pour toutes les trajectoires du mouvement brunien qui vous tomberont sous la main et bien vous verrez que la dimension est la même et puis les considérations de dimension sont encore plus frappantes sur l'image plane du mouvement brunien sur l'image plane du mouvement brunien vous avez vu ça occupe une certaine portion du plan on démontre Paul Lévy l'avait montré que cette portion du plan est d'air nul mais sa dimension est deux donc ça occupe beaucoup de place dans le plan et cependant c'est plein de trous ça a l'air d'un tapis mité et puis le bord du tapis vous voyez l'extérieur lui aussi il a une dimension et il y avait une conjecture de Benoît de Mandelbrot que cette dimension était quatre tiers et puis ça a été obtenu ça par étape mais c'est une très jolie histoire par Vendeline Werner et avec deux collaborateurs Laole et Shram qui ont eu une contribution tout à fait importante mais c'est Vendeline Werner qui avait moins de 40 ans donc c'est Vendeline Werner qui a eu la médaille Fields et c'est en grande partie pour ça Oui J'ai une question quand on voit la promenade de la particule qui dessine ce tapis mité dont vous avez parlé je me pose la question que devient cette promenade au fur et à mesure que la taille de la particule dépreuve le grain de pollen que sais-je de gluten qui a bougé grossit on sent bien que si on met une balle de ping-pong elle ne va rien faire dans l'eau il y a un rapport entre la taille des molécules et la taille de la particule dépreuve que l'on voit au microscope et comment se déforme comment s'annile ce mouvement brownien au fur et à mesure où la particule grossit on prend des épreuves de plus en plus grosses Bon là je ne peux pas vous répondre je peux vous répondre dans l'autre sens c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait décroître la dimension des particules et bien on peut la faire décroître jusqu'à la dimension des molécules elles-mêmes et des études ont été faites sur les trajectoires des molécules et la dernière étude c'est une note au compte-rendu d'une très brillante jeune mathématicienne Laure Saint-Raymond qui vient d'être élue à l'Académie des sciences avec Isabelle Galagbert et Bonino quel est son prénom ? Thierry Bonino Thierry alors l'un d'autre compte-rendu est donc une note des trois et c'est sur la manière dont on peut à partir de la dynamique des chocs des molécules elles-mêmes sur elles-mêmes n'est-ce pas obtenir le mouvement brownien des molécules donc je ne peux pas vous répondre à votre question qu'est-ce qui se passe quand on va de la particule de pollen à la balle de ping-pong c'est un sujet je pense qu'il est bien il se peut que ça ait à faire avec avec les boudins browniens je ne peux pas vous le dire mais en tout cas quand on décroît là on a des problèmes qui sont des problèmes extrêmement intéressants parce que comment est-ce qu'on passe de trajectoire parfaitement déterminée déterministe à un mouvement brownien des molécules comment est-ce qu'on passe de la réversibilité en temps à l'irréversibilité traduite par la théorie de Boltzmann alors ça c'est des questions toutes récentes oui bonjour monsieur je suis tout à fait devant une question historique et sociale et puis une question plus rapport maths physique alors historique sociale c'est sur tir de barrage anti-atomiste et physique c'est Ito Fenman tir de barrage anti-atomiste pourquoi en France le châtelier s'oppose-t-il autant aux atomes au point que la première taupe atomique en France c'est 1954 et c'est la première fois qu'on introduit des atomes dans les lycées ma deuxième question c'est bien sûr Dub Ito Fenman juste pour faire rêver un petit peu à la quantique oui alors vos deux questions sont magnifiques oui il y avait un tir de barrage venant de tous les côtés il y avait ceux pour lesquels la théorie des équivalences suffisait à elle-même c'était le cas de Marcel Lambertelot il y avait les énergéticiens qui étaient des physiciens de tout premier plan Marc en Allemagne du M en France pour qui le fondement de la physique c'était l'énergie et aller chercher les atomes c'était inutile et dangereux le barrage le plus sévère le plus sévère à l'égard de Boltzmann c'était le barrage des énergéticiens Boltzmann s'est suicidé pour ce qui est de l'influence de ce positivisme anti-atomique dans l'enseignement oui j'en suis le témoin je suis entré à l'école normale en 1946 et dans mon programme il y avait encore 1946 c'est après Hiroshima il y avait encore les preuves de l'hypothèse atomique il n'y avait qu'en France qu'on pouvait qu'on pouvait être retardataire à ce point alors oui Ito Feinman il y a toute une histoire qu'on pourrait faire du développement contemporain des probabilités dans ce domaine il ne faudrait pas oublier le mathématicien chéri de Markior Dublin là sur l'histoire de Dublin je vous réfère aux ouvrages qui ont paru aussi à la note au compte-rendu tout à fait exceptionnel de 2000 où Markior présente le dernier ouvrage de Dublin qui est un pli cacheté envoyé à l'Académie des sciences lorsqu'il était militaire cantonné en 1940 avant son suicide devant l'arrivée des troupes allemandes pourquoi suicide parce que il était français mais il était né juif allemand et Dublin a anticipé beaucoup de choses qui sont venues après lui de Dub un peu d'Ito dans sa théorie des équations différentielles stochastiques alors sur Ito je voudrais raconter une histoire qui est bien personnelle l'intégrale d'Ito c'est une nouvelle façon de voir l'intégration qui colle parfaitement aux équations différentielles stochastiques effectivement c'est le point de départ d'Ito et moi je n'ai bien compris Ito que lorsque j'ai lu le premier article qu'il a fait sur la question qui était en japonais et qui n'a été traduit en anglais qu'à l'occasion de l'apparition de ses œuvres complètes et cet article en japonais c'est l'intégrale d'Ito mais pas seulement c'est le traitement des équations différentielles stochastiques à l'Ito à l'état naissant et pour moi c'est un exemple d'abord de ce que valent les les textes des initiateurs au moment même où ils créent les notions et puis puisque vous me dites c'est le rapport entre sciences et sociétés que vous abordez là pour lui c'était un cours qu'il donnait pour expliquer les équations différentielles stochastiques à ses étudiants japonais et bien ça a eu un certain effet au Japon c'est que vous avez de très grands probabilistes au Japon et est-ce que c'est indépendant du fait qu'on leur a fourni en japonais des notions de très grande valeur il faut y réfléchir quelle que soit sa nationalité même si la nationalité c'est française et alors l'intégrale de Feynman c'est encore un avatar de l'indotion intégrale qui est absolument fascinant pour les mathématiciens parce que ça marche magnifiquement pour tous les besoins de la physique théorique et en même temps les fondements mathématiques bon il en existe mais on n'en est jamais complètement satisfait alors peut-être ça peut mener à une réflexion d'ensemble c'est que l'intégrale c'est l'intégrale l'intégration les fonctions intégrables vous apprenez ça dans vos classes vous apprenez ce que c'est qu'une fonction intégrable vous apprenez ce que c'est qu'une intégrale et bien il faut à la fois l'apprendre et être prêt à le désapprendre parce que au cours de l'histoire les notions d'intégrale ont varié mais incroyablement il y avait l'intégrale de Gauchy ensuite il y a eu l'intégrale de Riemann et tout le monde a pensé que c'était la fin de la notion d'intégrale parce que c'était ça l'intégrale et puis Le Beg est venu et à ce moment-là c'était plus l'intégrale de Riemann c'était tout autre chose au point que Le Beg ne voulait pas l'appeler l'intégrale il l'appelait enfin les fonctions intégrables il les appelait fonctions sommables c'est les anglais qui ont dit mais non c'est des fonctions intégrables intégrables au sens de Le Beg et puis alors ensuite il y a intégrables au sens de Dangeois intégrales au sens de Heistock et l'intégrale de Hito et l'intégrale de Feynman l'intégrale c'est un champ de réflexion c'est magnifique et là j'ai introduit les intégrales de subrepticement en parlant de moyenne et bien la notion de moyenne c'est une notion que vous avez vue mais c'est une notion absolument magnifique et riche de tous les développements possibles en mathématiques Juste un commentaire Marc Hior a fait une conférence dans ce cycle un texte à mathématicien il me semble c'était en 2007 ou en 2008 où il a raconté cette histoire de Dublin donc je voulais le signaler le film doit être disponible sur internet je crois que malheureusement excusez-moi j'ai une question un peu naïve sur le modèle de mouvement brownien tel qu'il apparaît sur l'écran à deux dimensions vous nous dites que le mouvement brownien sur ce modèle là c'est une fonction continue partout qui n'a de dérivés nulle part mais concrètement le modèle présenté c'est plutôt l'inverse c'est à dire c'est une fonction continue et qui a une dérivée partout sauf en des points très particuliers ah non non ça regardez la trajectoire est-ce que vous pouvez trouver une vitesse la vitesse c'est c'est la dérivée de la position par rapport au temps et bien non ça n'a pas de vitesse ça dans l'image du mouvement brownien des mathématiciens il n'y a pas de vitesse je peux même pas dire la vitesse est infinie il n'y a pas de vitesse je crois qu'en fait on doit libérer la salle à 20h donc malheureusement on va devoir interrompre les questions là mais merci encore à Jean-Pierre Cahan et et rendez-vous le 19 mars pour la prochaine conférence de Bernard Chazel je vous remercie de Bernard Chazel vous remercie de Bernard Chazel